Ce livre « À la rencontre des cépages modestes et oubliés » c'est déjà un triple casting assez original puisqu'on a des vignerons qui sont des vignerons pionniers qui ont décidé d'aller chercher des vieux cépages, des cépages historiques, des cépages qui risquaient de disparaître pour voir ce que ça donnait avec l'esprit d'aujourd'hui de faire des vins monosépages ou en assemblage Deuxième élément de ce casting, ce sont les cépages eux-mêmes qui sont parfois complètement perdus et qu'on va rechercher au milieu des campagnes, à côté des maisons pour les replanter et pour les faire autoriser à la plantation Et le troisième élément de ce casting, ce sont les auteurs qui sont réunis pour faire ce livre et qui sont des journalistes, des experts, des sommeliers, des dégustateurs des vignerons et qui ont décidé de marquer un petit peu un point étape grâce à ce livre sur ce grand mouvement de renaissance des cépages anciens et oubliés Et donc le deuxième aspect de ce livre, c'est d'être le récit d'une aventure qui a commencé il y a une dizaine ou une vingtaine d'années c'est toujours difficile de chiffrer le début mais où les vignerons, les amoureux du territoire, les amoureux de terroir se sont dit on a une richesse en pélographique c'est-à-dire un nombre de cépages, une variété de cépages qui est absolument considérable en France or on s'est laissé aller à n'utiliser que certains cépages qu'un certain nombre de variétés de cépages en se privant de cette richesse-là On peut dire qu'aujourd'hui on a 80% des vins qui sont faits avec 20% des cépages que l'on pourrait utiliser chacun avec leur typicité, leur originalité leur qualité particulière Donc ce livre raconte à un bon moment, aujourd'hui en 2016 le point d'avancement de cette grande aventure et raconte plus précisément l'histoire d'une association que j'ai contribué à créer dans les années, à la fin des années 2009-2010 qui s'appelle les rencontres des cépages modestes qui réunit donc des journalistes, des sommeliers, des dégustateurs, des vignerons des gens de l'Institut National de la Recherche Agronomique des conservatoires en pélographique Chaque année on se réunit au mois de novembre à Saint-Comdolte dans l'Aveyron, qui est un petit village et on parle, on échange, on a des conférences, on a des tables rondes et on parle de sujets parfois très très sérieux comme la richesse que représente pour l'avenir de la planète ces cépages dans la mesure où ils peuvent être bien adaptés à des conditions de réchauffement climatique bien adaptés à de nouvelles maladies qui peuvent toucher la vigne donc on peut aborder des sujets très très sérieux et évidemment tout ça s'accompagne de beaucoup de dégustations et c'est vrai que ce livre c'est aussi un guide de dégustation puisque pour chaque cépage on va rencontrer un vigneron on va lui demander quelle est sa cuvée emblématique avec le cépage concerné donc on peut accompagner cette lecture de 50 et même plus cépages de 50 cuvées différentes si on veut vraiment rentrer dans l'approche de ce livre et l'autre aspect du livre finalement c'est que ça peut être un guide notouristique puisqu'on aborde quasiment toutes les régions on va dire voilà dans le Languedoc on a la Ramon qui est intéressant on a le Carignan, on a le Picpoule, on a le Terré dans le sud-ouest Fronton revient très fort avec la Négrette dans le Gers on parle du Mans-Saint-Noir en Provence il ne faut pas oublier le Tibourin, il ne faut pas oublier le Braquet quand on remonte sur la vallée du Rhône il faut redécouvrir la Counoise quand on va dans le Jura il faut aller découvrir l'Enfariné donc on peut se promener comme ça partout en France grâce à ce livre en allant chercher ces cépages oubliés, ces cépages autochtones et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas simplement des vignobles un petit peu marginaux qui sont concernés c'est qu'aujourd'hui les grands vignobles eux-mêmes qui sont habitués à certains cépages très classiques comme la Champagne avec le Chardonnay ou le Pinot comme la Bourgogne avec le Pinot ou le Chardonnay comme la Bordeaux avec ces cépages habituels aujourd'hui ces vignobles-là qui sont des vignobles très classiques et très orientés sur des cépages traditionnels se mettent à se rappeler qu'ils ont des cépages anciens pour la Champagne, l'Arbanne et le Petit Mélié pour la Bourgogne, la Ligotée pour Bordeaux, le Castel et le Mansin puisqu'on a un vigneron qui s'est installé avec l'objectif bien arrêté de recréer les vins tels qu'ils étaient en 1855 lors du fameux classement de Bordeaux avec donc ces cépages qui aujourd'hui sont quasiment complètement disparus voilà ce sont les quelques aspects d'approche de ce livre un casting éblouissant, un récit d'aventure un guide de dégustation de vin et puis un guide de voyage dans la France d'aujourd'hui et de demain des nouveaux cépages ces nouveaux cépages étant les cépages anciens qui décoitent comme l'encr Artemis enfin cépages